Bonjour, je m'appelle Hélène, quand je vois à votre équipe je me pose une question, quelle qualité faut-il avoir pour être chroniqueur dans votre émission, et surtout faut-il vraiment avoir des qualités. Excellente question ma même Hélène, et bien sûr qu'il faut avoir des qualités, déjà il faut avoir une bonne maîtrise de ses nerfs, comme Isabelle Morini-Bosque. Isabelle, ce qui est formidable c'est qu'elle ne branche jamais, même quand on critique ses lancements, regardez. Regardez bien la tête du chien, dans la chronique qu'on va revoir, qui était parue dans la chronique de Camille, j'adore cette séquence. Mais tu peux faire un lancement clair, c'est-à-dire ? Non plus rien. Elle est énervée, elle est énervée. Ça s'appelle la douceur ça. Il faut aussi savoir complimenter ses collègues, comme ici, regardez, Caroline Iturbide. Qui parle le mieux français pour vous autour de la table ? Bah moi je suis impressionnée par le nombre de mots de vocabulaire d'Isa. Ah oui ? C'est le dingue, c'est qu'elle ne les oublie pas. Je la trouve assez impressionnante. Et le moins bien, je suis désolée, mais ça tombe sur Benji. Ah c'est le troisième ! T'es vraiment une conne, toi ! T'es vraiment une conne, toi ! T'es vraiment une conne, celle-là ! Je suis assez ému, même, si je ne le montre pas. Il a du mauvais. Il a du mauvais. Il a du mauvais. Il a du mauvais. Vous l'avez vu ça, ils vont se dire tout. On se dit tout dans cette émission, c'est ça aussi qui fait la force de cette émission. Il faut dire, ce n'était pas sa semaine à Benjamin, on le sentait agacé. Ce qui est bien collé agacé, Benjamin, c'est qu'il marmonne dans son coin, où il devient très ironique. Comme qu'il en avait assez que notre expert média, je ne sais pas si vous vous souvenez, Luc Adorable. Je vous rappelle, il est journaliste à Nulle Part, il est expert média de naissance. Donc quand Luc Adorable chante... C'est génial ! Ben oui, c'est ça ! On sent que Benjamin, à un moment, on lui aurait bien fait fermer sa bouche. Tout de suite, les extraits de la semaine agacée de Benjamin. Oh, non ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ou pas ? J'ai enfin rangé les décorations et le sapin de Noël. Oh merde ! On est en mars ? Ben oui, moi je le range toujours. Vous avez rangé le sapin de Noël ? Ah bon ? Ça sentait vraiment le sapin, donc là, j'ai fini par le jeter. J'aime bien le fait que tu sois allée jusqu'au bout du truc et que tu nous racontes la petite conversation privée. Bien sûr. C'est pas mal. C'est sympa. C'est sympa. Merci, Karine. C'est très important que tu me dises ça, ça me fait quelque chose. Agathe. Très bonne info, justement, c'est les... Ça fatigue. Il était énervé. Il était énervé. Pour être un bon chroniqueur, il faut aussi être gentil avec ses camarades. Ouais. Bon, et Nora, il y a un problème. Elle fait ce qu'elle peut. Mais même quand elle va être sympa, elle a toujours une formulation de phrase un peu malheureuse. Là, par exemple, elle voulait prendre soin de Catherine Laborde en s'excusant de dire des grossièretés. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais au passage, vous allez voir, elle va aussi lui rappeler son âge. Non. Il est où ? Il est avec Jean. Il est en train de s'en... Pardon, Catherine. Je dis des mots, des gros mots à côté de toi. Heureusement, tu n'entends pas. C'est bien. C'est bien. Parce qu'elle était loin. Je précise quand même qu'on n'était pas en train de s'enfiler parce qu'on rigole de non. Enfin, il y a ma mère qui regarde. Je préfère le dire. Si c'était remarqué, j'avais mis un bip. Oui, oui. Mais c'était bien le dire. C'était bien le dire quand même. Non, non, mais les mecs... C'était un mec précis de la soirée. Je suis accusé quand même. On m'a tous aimé sur le filet. D'accord. Et Siri, Jean-Luc, il y a quoi qui arrive dans un instant ? On regarde plein de choses. Le retour du bistrot. Ah, j'adore. Le retour du bistrot. Et puis aussi plein de révélations et tout ce qu'on n'aurait pas voulu voir. Je sais. Il y a des révélations notamment sur la nouvelle, je crois. Agathe, elle fournit énormément. Ah oui, elle fournit ? Ah oui, beaucoup. Ça va plaire à Jean-Michel. A tout de suite sur celui-là. Allez, mon Jean-Luc, on est dans les 4 tiers. Là, on est bien. On continue. Alors, on se posait la question. Qu'est-ce qu'était un... Non, je ne veux pas que vous décédiez. Je vous aime énormément. C'est la chute de chagne. C'est ça. Qu'est-ce qu'était un bon chroniqueur ? Oui. Un bon chroniqueur, c'est aussi un chroniqueur qui s'impose. Et dans cette catégorie, Agathe, elle est parfaite. Ah ouais ? Maintenant, carrément, elle dit ce qui est drôle ou pas dans l'émission. C'est la police de la vanne. Ah. Vous allez voir, Jean-Michel est complètement sous son emprise, le canard de la semaine. C'est pensé un petit peu à un enfant qui aurait quitté son papa, vous, et sa maman, C8, un peu trop vite. Ah, vous croyez que je canne C8, en fait ? Je ne sais pas si c'est vous qui canne C8 que nous. Ah, c'est une telle mort de la C8. Jean-Louis ! J'adore la tête de Jean-Louis ! Ça fait comme ça, il n'a fait rien. Il y en a d'autres comme ça ? Le mec n'est pas bien, maîtresse Agathe, à parler. Alors, pour être un bon chroniqueur, il faut aussi savoir faire plaisir à Cyril et donc à Valet. Car je vais vous faire une... À Valet ou à Valet ? Ça ne va pas, là ? Je n'ai pas fini. Laissez-moi faire mon lancement. Je vais vous faire une révélation ce soir. Beaucoup de gens mal intentionneux disent que Cyril maltraite ses chroniqueurs. C'est faux. Au contraire, quand ils font une bonne émission pendant la pub, ils les récompensent avec de la nourriture. Oh, merde ! Non, c'est bon, c'est l'heure ! Oh, merde ! Attends, le dernier ! Un dernier ! Un dernier ! Un dernier ! Oh, merde ! Putain ! Ça va, j'ai gagné, moi ! À moi, il fait un grand peu ! À moi, c'est l'heure ! À moi, c'est l'heure ! Mais non, mais non ! Parce qu'il y avait quand même une nuit avec vous à gagner ! Ça, il ne l'a pas mis dedans ! Oui, c'est vrai ! Je suis resté correct ! Et nous, on n'aurait pas tous eu la bouche ouverte ! Ah oui, je préférais que vous l'aviez fermé ! Parce que je pense vraiment que Jean-Michel, c'était son but ! Il a voulu participer au concours ! Oui, c'est vrai qu'il y avait une nuit à gagner avec moi ! D'ailleurs, personne... Pour l'instant, je ne l'ai pas... Est-ce qu'il y avait gagné ? Bah, Agathe ! C'était Agathe ! Et depuis, elle est partie avec Jean-Michel ! C'est moi en plus, c'est moi ! Jean-Michel ! Alors, on me pose souvent la question, mais que prend Cyril pour avoir cette énergie et ses idées ? Surtout, est-ce que c'est un produit autorisé ? Bah, ce soir, je vais vous dire aussi la vérité. Pendant les pubs, Cyril prend bien quelque chose. Je vous préviens, c'est très surprenant car il n'y a que sur lui que ça fait cet effet-là. C'est quoi l'histoire ? C'est quoi l'histoire ? C'est quoi ! Ah ! Ça fait du bien d'être dirigé par quelqu'un d'équilibré De l'eau, de l'eau Mais j'aurais pu faire ça à une heure, j'adore Ça va le relancer Bon malheureusement dans l'équipe Ils tournent pas tous à l'eau Alors je me suis dit que pour leur rendre hommage C'était le moment où jamais de les renvoyer au bistrot Vous connaissez le principe, on ralentit les images On a l'impression que tout le monde est bourré C'est un peu l'impression Elle est perdue dans la rue tu crois Mais non, je vais peut-être qu'elle quitte à s'embêter Autant à deux, autant à trois Comment alors à ça ? Il est pas candidat ! Il est fou ce mec là Il est revenu hier Cyril Mais la grande délinement Il est pas candidat ! Ah là vous dites Église qu'est-ce qu'elle fout en carottes ? Il me dit bah Il va me dire Mais non, j'ai cru Bien sûr que c'était un fake Et là Jean-Michel Tu m'as dit quoi ? Bah je t'ai dit oui Mais je le crois toujours T'inquiète pas Mais la phrase exacte c'est quoi ? Vous pouvez me retirer mon zési À la liberté de penser Oui ! Bien improvisé je connais pas les paroles C'est remarquable Maintenant Elle est en train d'écrire Elle est en train d'écrire Elle est en train d'écrire C'est un moment qui fait plus de 3 millions le samedi Excusez-moi Qu'est-ce que tu as ce soir aussi ? C'est plus de 7 millions Non mais C'est votre anniversaire Oui mon cadeau c'est de venir te voir Eh ben j'en ai rien à foutre Rires Pour une raison simple La 3ème équipe C'est qu'avant Moi ce qui me passionne le plus C'est quand il y a des épreuves Et ben là maintenant Au lieu qu'une fois qu'il y a un Qui a gagné Ça s'arrête Ben là maintenant On attend que le 2ème Pour savoir qui sera le dernier Donc ça rallonge les épreuves Et donc ça rajoute Ça rajoute du dynamisme Bravo Ça marche Pour oublier ça Pour se remettre le moment TPMM Ben non touche pas à ma mignonnerie Non La semaine dernière Vous savez des enfants étaient venus jouer nos rôles C'est vrai Donc il y avait un mini Jean-Mi Un mini Gilles Un mini Titi Et c'était un magnifique moment Car pour tous ces enfants C'était un rêve De rencontrer leurs idoles Comme ici La mini Capucine Tu la connais ? Tu te trouves ? Ben j'étais mignon Mais je te connais pas Et Jean-Luc Lomoy C'est l'idiot C'est l'idiot C'est l'idiot Bon je vais lui dire la vérité Le mini Jean-Luc Il me connaissait pas non plus La minine Enora Elle Elle connaissait même pas Le prénom de celle Qu'elle était censée représenter Mais pas grave Car la mini Morini Bosque Va lui donner tous les mots Nécessaires Pour que l'illusion soit parfaite Et c'est là qu'on s'aperçoit Que pour les enfants Enora a 3 mois de vocabulaire En tout et pour tout Salut Théron comment ça se passe Salut Théron comment ça se passe Salut Théron comment ça se passe Et je m'entends C'est la mini Agathe Agathe Et on comprend pourquoi Parce que c'était un phénomène Vous allez voir La conversation entre mini Agathe Et mini Capu Et comment à la fin Elle va s'imposer en force Une leçon Comme la version adulte Alors vous avez remarqué j'ai pas encore parlé des qualités de Mathieu Delormeau pour être un bon chroniqueur Et bien tout simplement parce que quand il s'agit des numéros et ses qualités Celui qui en parle le mieux c'est lui Et de son rôle par rapport à Gilles, Isabelle ou Agathe C'est vrai qu'il aime bien donner le dos Au débat Il aime bien donner le ré aussi Bon le vent du mois maintenant Voire du trimestre Voire de l'année La Syrie s'est surpassée Je crois que c'est dans mon top 5 des vents Mais depuis la création Il est magistral On recevait le pauvre Jarry Non Si Je l'aime trop Je l'aime trop Je suis moche Ça me fait mal au coeur Je l'aime trop Regardez regardez C'est horrible Mais je crois que c'est pour lui Mais je l'adore Jarry Jarry qu'on a piégé dans la grande racera demain Demain Vous verrez Et on va démarrer d'ailleurs avec Jarry Vous verrez C'est fou Voilà Et encore une fois J'aime ce mec C'est un génie Il est très très drôle Et là vous savez que ça m'a fait mal de voir ça Je sais bien Parce que je ne l'ai pas vu du tout le pauvre Je l'espère Merde C'est dégueulasse Alors un autre problème de TPMP C'est que dès que vous mettez une pancarte vierge devant un chroniqueur Il se sent obligé de dessiner un zizi Oui c'est vrai C'est plus fort que lui Ce qui donne des dialogues surréalistes Et des situations assez gênantes Surtout quand on reçoit des politiques Là Agathe Oprou avait dessiné le petit bazar de Jean-Michel Mer Bah oui pour moi c'est réaliste J'en ai un peu plus que 4 gouttes Que 4 spermatoires Non mais tu vas pas tous se dessiner J'en ai 3 milliards à chaque fois Tu mets un C'est pas possible Oh putain il y a une limite de dessiner sur mon trésor On peut pas travailler comme ça Je sais pas si on va recevoir d'autres politiques là dans le coup Non je pense pas En tout cas ça fait une très bonne transition Pour aborder tout ce qu'on aurait pas voulu voir Et entendre dans l'émission Et on commence par la présentation De l'expert média préféré de Benjamin Castaldi Luc Adorable Il est exceptionnel Il a une communauté incroyable C'est notre expert média le vendredi On l'aime fort Regardez on dirait Brad Pitt dans Légende d'automne C'est vrai C'est vrai Il a pris un coup de pain C'est vrai C'est ce qu'on va avoir C'est la nouvelle Regardez bien Nous sommes les amis Au tour du Céline Allez on va C'est chaud Non non Ce qui est bien c'est que tu peux me les toucher On touche On l'équipe Non C'est comme ça C'est pas comme ça Ça se caresse mais ça C'est quand même c'est vrai Oui ça serait sur le carreau Je ne les caresse pas comme ça J'ai dit bah vas-y La légitimité d'un homme ou d'une femme Qui aspire à devenir président de la république Elle ne se confiere pas à l'un de ses radiments C'est la nature du jour 23 secondes les amis 23 secondes Je dois tweeter Moi je tweete pas Ah merde Insta Instagram Facebook Non je ne le fais pas moi même Je ne sais pas comment faire Quelqu'un le fera pour vous Jackie et Michel Au fait je les connais Les frères perles Les frères perles Tu parlais au début T'as dit que t'avais enfilé des perles C'est une même chose C'est le plus lourd de France Merci Beaujolique Leboine Merci Beaujolique Sous-titrage ST' 501